Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur votre émission Les Rendez-vous de TV. Ils sont jeunes, ils sont créatifs, disruptifs dans leur manière de raconter leurs histoires, notre histoire commune. Ils dépoussièrent avec un enthousiasme carnivore le vieux cinéma antillais et s'engagent avec résolution dans une modernité où l'affirmation d'une identité antillaise se passe d'une approbation extérieure. Une identité qui s'ouvre sur le monde en intégrant les courants les plus divers qui sont ensuite remixés à la sauce locale pour produire un cinéma engagé, dynamique, poétique, sensible et romanesque. Ils ont du talent à revendre. Ils sont la nouvelle génération du cinéma antillais. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Carole Desfassions, actrice de cinéma comme à la télévision, réalisatrice d'un court-métrage Trompe la mort qui a été sélectionné au dernier festival prix de cours en Guadeloupe et en Guyane. Son court-métrage a d'ailleurs été diffusé sur France O il y a quelques jours. En tant qu'actrice, elle a été élue meilleure actrice au Chelsea Film Festival de New York pour son rôle dans le film Don't Play de Johan Nertom. Sur ce plateau également, Mariette Montpierre, réalisatrice, scénariste, auteur de documentaires dont la filmographie est déjà bien fournie. Le bonheur d'Elsa qui a été primé au FESPACO en 2013 et un documentaire sur la communauté musulmane en Guadeloupe sans compter sa série. Ensuite, une Guadeloupe à New York et encore un autre documentaire sur l'immigration en ce qui concerne l'immigration dominicaine, les deux rives, aux deux rives je crois, oui c'est ça. Voilà. Ensuite, Chris Burton, un nom qui sonne bien anglo-saxon et pourtant il est bien français ce jeune martiniquais hyper doué. Réalisateur de court-métrage, plusieurs fois primé dans des festivals internationaux, auteur de clips, réalisateur de publicités, il explore des gens cinématographiques dans des courts-métrages encore inédits dans le cinéma antillais, fantastique et science-fiction. Ces courts-métrages toujours percutants qui vous scotchent littéralement sur votre fauteuil. Un style puissant, dynamique, avec une saturation des couleurs qui rappelle le style du réalisateur de la série britannique Utopia. Jean-Claude Barny, qu'on ne le présente plus, réalisateur et qui a dépoussiéré, oui c'est le terme, dépoussiéré le cinéma antillais avec ses oeuvres comme Nègre Marron, Le Grand des Antillais, La Rose et le Soldat, Tropique Amère, sans compter les vidéoclips pour différents artistes antillais. Merci à tous d'être là, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission sur le cinéma et je suis sûr que nos téléspectateurs seront heureux d'entendre vos commentaires sur vos oeuvres respectives et sur l'état de notre cinéma aux Antillais. La première question que je vais vous poser à tous, c'est quoi pour vous le cinéma antillais qui va ouvrir le festival ? Honneur aux dames, non ? Honneur aux dames, Carole, c'est quoi pour vous le cinéma antillais ? Alors, c'est quoi pour moi le cinéma antillais ? Je vous dirais qu'en toute négropolitaine que je suis vivant en Guadeloupe depuis plusieurs années, maintenant, je trouve que ce cinéma est en pleine expansion et accouche peut-être difficilement, mais extrêmement présent. Il y a une nouvelle génération de réalisateurs, je pense à Chris Burton, mais d'autres aussi en Martinique et en Guadeloupe, qui ont envie de montrer un cinéma antillais complètement... Enfin, carrébé, nouveau, avec des nouveaux messages, avec des nouveaux codes. Et c'est très bien. Très bien. Et c'est très bien. Ouais. Ok. Voilà. Mariette, c'est quoi pour vous le cinéma antillais ? Je crois que pour moi, le cinéma antillais, c'est du cinéma, comme tous les cinémas, et c'est un cinéma qui raconte nos histoires, notre expérience de vie, ce que nous ressentons, quel que soit le réalisateur qui le fait, quelles que soient ses origines à partir du moment où on parle d'un sujet qui correspond à notre culture. Et c'est un cinéma, on n'a pas vraiment de tradition cinématographique en Guadeloupe, en Martinique, donc c'est un cinéma jeune. Le premier film commercial qui existait, on parle toujours de Christian Lara, avec Coco Lafleur, que c'était dans les années 70, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous, on est là pour continuer cette nouvelle tradition, mais c'est un cinéma en plein changement, en pleine mutation, difficile à produire et à réaliser. Mais enfin, on le verra tout à l'heure. Mais t'en penses, Jean-Claude ? Je suis d'accord sur toute la partie, en tout cas historique, de ta définition. Après, je dirais, le cinéma antillais, c'est un peu comme si on disait, qu'est-ce que c'est musique antillais ? C'est un cinéma antillais, ça appartient à ce qu'il a fait. À partir du moment qu'il a des origines, une culture antillais, il est libre de l'interpréter, il a joué comme il veut. Le rythme, la séquence, son créole, le pancréole, il est complètement libre de l'interpréter. Ensuite, si je vais être plus précis, je dirais que le cinéma antillais, c'est une sorte de confluence, comme nous, nous sommes antillais, c'est la confluence entre l'Europe et les États-Unis, ou l'Afrique. C'est un triangle, c'est l'art triangulaire. Donc c'est toute cette affluence qui fait qu'on se définit comme antillais. Influence africaine, influence européenne, et aussi pour notre nouvelle génération, peut-être des influences afro-américaines. Donc voilà, pour moi, le cinéma antillais, c'est cette émission perpétuelle que chaque génération en met en question. Chris Myrtle ! Pour moi, le cinéma antillais, c'est un peu tout ça. Et si on peut rajouter un peu l'aspect industriel. L'industrie, notre cinéma, en fait, essaie d'éclore, mais on a l'impression qu'on essaie de l'empêcher. Mais comme nous sommes un peuple de conteurs, on nous a toujours raconté des histoires, des contes et légendes. On est né avec des comptes en tête, des histoires. On est le carrefour entre plusieurs civilisations qui se sont mélangées et qui ont chacune apporté leur propre histoire. On a toujours fait du cinéma. Que ce soit parce que notre grand-mère nous a collé en train de voler des petits gâteaux, la biscuit, le biscuit dans le placard. On va inventer une histoire. On va dire, non mais mamie, en fait, c'est parce qu'on a toujours fait du cinéma. Maintenant, aujourd'hui, le cinéma antillais existe sans exister. C'est-à-dire qu'on a besoin de le structurer, on a besoin de cette industrie. On a besoin d'arrêter, comme dirait Aimé Césaire, d'aller au carnaval des autres. On a besoin d'arrêter d'utiliser nos moyens pour faire le cinéma des autres. Oh, on va y arriver ! Qu'on fasse notre cinéma qui existe vraiment. Comme vous le disiez, le cinéma antillais, c'est des distributeurs, des producteurs, des réalisateurs. Et voici la chaîne. Voilà comment ça tombe. Très bien, on va y arriver. On va y arriver au cours de cette émission. On va aborder toutes ces questions que vous avez esquissées tout de suite les thèmes. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors de cette définition du cinéma antillais qui sera un cinéma qui est fait par des Antillais, pour des Antillais, avec des acteurs antillais, qui ne racontent que des histoires antillaises, etc. Une définition que je trouve un peu fermée. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition que certains m'ont donnée du cinéma antillais ? Vous qui êtes si moderne, qui êtes si ouvert sur le monde. Les téléspectateurs seraient intéressés d'avoir votre point de vue sur cette question, sur cette définition un peu fermée du cinéma antillais. Chris, vous qui êtes là, nouvelle génération, allez, débloz, plongez, allez, jetez-moi de l'eau, là. Décis, c'est vrai que moi, mes films, enfin, j'ai un cas qui est un peu particulier, parce que mon premier court-métrage s'appelle Maybe another time, qui est une minute, à un titre en anglais, le scénario était en anglais, mais pourtant, c'est un peu de 800% antillais, à part peut-être les caméras qui étaient japonaises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film antillais ? Oui, parce qu'il y a des antillais qui l'ont fait, mais en même temps, c'est une histoire universelle. Donc, j'ai envie de dire, c'est à la fois valable et à la fois pas valable. Parce qu'on a des réalisateurs comme Silori, par exemple, qui n'est pas d'origine boidoupéenne, mais qui a fait les films les plus boidoupéens que j'ai vus de ces cinq dernières années. Et j'ai envie de dire que, en fait, pour moi... Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs un peu les autres de Silori ? Parce que... Alors, il a fait... Comment s'appelle le film avec le zombie ? Ah ! Ah, moi, j'ai oublié le titre. Il y a... Non, c'est pas... C'est un jeu, j'ai un tourné. Le premier vieux, c'est quoi, c'est la... Oui, voilà, un trois pour mes vieux. Un trois pour mes vieux. C'est le premier qu'il a fait, magnifique. Et le deuxième, c'est en gros poils, donc j'oublie le titre aussi, qui était magnifique. C'est des longs métrages. C'est des longs métrages, entièrement créoles. D'accord. Voilà, avec des images hyper locales. J'ai vu certaines... C'est... C'est difficile de faire plus Antilles, plus boidoupéens, j'ai envie de dire. C'est vraiment le cœur du... D'accord. C'est ce sujet, ça fonctionne. Voilà, il n'est pas né en Guadeloupe. Et c'est ça qui est fort, quoi. Quelqu'un peut apporter un complet. Et c'est vraiment sur ce que vient de dire notre ami Chris Burton. Moi, en tout cas, quand vous parliez des... Vous donniez la définition du cinéma pour les Antillères, fait par les Antillères, je trouve ça un peu ghetto. Et en fait, le cinéma, c'est un cinéma universel. Moi, je raconte des histoires universelles. Quand j'ai fait mon premier long métrage, Le bonheur d'Elsa, l'histoire d'une jeune femme qui va chercher son père, c'est la relation entre un père et une fille. Dans un contexte, certes, antillère, en Guadeloupe, mais transposable, de partout dans le monde. Donc moi, je n'aime pas cette restriction qui nous ghettoise. Et j'aimerais bien qu'on s'ouvre, qu'on ouvre notre cinéma vers l'extérieur pour parler de cinéma. Tout simplement, nous sommes des réalisateurs. Nous ne sommes pas que des réalisateurs antillères. Bien. Bon, d'ailleurs, je... Oui, j'envoie. En fait, ce qu'elle a dit, Chris, c'est vachement intéressant. Elle a dit qu'il y a du bon et du moins bon dans tout ça. Le bon, en prenant notamment sa définition, c'est aussi une façon de nous protéger de ce qui est de l'extérieur. C'est une façon aussi de dire, OK, si on laisse d'autres venir faire notre cinéma, ça veut dire aussi que nous, on nous empêche aussi quelque part de s'exprimer. Donc, il y a quand même une sorte de cordon sanitaire en disant, voilà, il faut quand même que ce soit des Antillais de souche, peu importe s'il soit négro-britain ou qui vient des Etats-Unis, mais qu'il y ait quand même cette culture forte de la racine créole qui puisse s'exprimer sur les sujets qui leur concernent. Ça, c'est la partie où, moi, je pense, être d'accord. Ensuite, pour rebondir sur ce que dit notre ami... Mariette ! Mariette, Pierre, c'est qu'il ne faut pas se renfermer. On doit aussi, nous, en tant que Cartiste, nous permettre d'aller à la rencontre d'autres cultures. D'accord. On doit aussi nous permettre d'aller chercher des histoires ailleurs, même si on les remet pour nous. Il faut s'enrichir. Oui, parce que... Il y a à la fois... Il ne faut pas le prendre à la lettre. Il y a des choses intéressantes, mais aussi, il ne faut pas que nous... Enfin, je pense que ça ne nous concerne pas. Et puis, celui qui a dû donner cette définition d'avoir quelques problèmes d'identité, parce que ça serait aussi intéressant de voir qui t'a dit ça. Mais nous, en tout cas, on s'en... Non, on s'en... Non, moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, le cinéma, je fais du cinéma pour aller vers l'autre, pour connecter avec l'autre. Donc, il faut... D'accord. Mais moi, je ne trouve pas du tout que le cinéma entier soit fermé. Alors, après que... Non, mais c'était une définition. Non, mais... Je ne pense pas que le cinéma, peut-être que les autres que vous présentez, ne sont pas du tout les autres parlés. En tout cas, ce qui est... Comment on pourrait l'interpréter ? Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, ce truc de ghetto, ça ne me plaît pas trop. Et alors, après que le plus grand nombre, aujourd'hui, n'ait pas envie, forcément, ou par méconnaissance, ou par manque d'intérêt, envie de voir le cinéma entier, c'est autre chose. Je crois que nous, on est très ouverts vers l'experiment. Très bien. Alors, comment situez-vous vos œuvres dans le monde du cinéma français, vos œuvres respectives ? Allez, Jean-Claude. Moi, comment je situe mon travail au niveau national ? Oui. Je situe très bien. Très simplement. C'est-à-dire que quand on demande quel cinéma que tu fais, moi, je suis un cinéma caribien. Je suis un cinéma entier. C'est-à-dire que mon cinéma, frontalement, il parle de... Enfin, toutes les thématiques jusqu'à maintenant que j'ai explorées dans mes films, ont cette souche, cette racine créole. D'accord. Et c'est une façon aussi de me détacher de la masse. D'accord. Ce qui est intéressant chez un réalisateur, c'est de savoir où est son identité, pas que culturel ou national. C'est-à-dire comment il se positionne, lui, dans le... Dans le grand cinéma national, quoi. Absolument. Mais je veux dire aussi dans le genre, dans le genre dans lequel il d'expoir. D'accord. Et moi, aujourd'hui, je suis très à l'aise quand je dis que je suis un réalisateur guadeloupéen. Je suis très, très à l'aise. Mariette ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je fais un cinéma universel, mais je raconte mes histoires, mon expérience de femme guadeloupéenne qui est partie à Paris, qui a grandi à Paris, puis qui a fait sa vie aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de ma multisplicité dans mon œuvre. Mais ce que je regrette, c'est que mon cinéma est quand même assez confidentielle, puisque très peu exposée. Et lorsque je recherche des producteurs ou des diffuseurs, on me dit « Bon, ben, il y a François. Allez, va voir François. » Mais est-ce qu'il est peu exposé par rapport à ce que tu fais comme œuvre ou c'est parce qu'il n'y a pas assez de circuits qui pourraient... Alors, il est peu exposé parce que les acteurs qui sont généralement noirs... Mais pas par rapport à ton histoire. Non, pas par rapport à mon histoire ni par rapport au talent que j'ai et de la beauté de mes films. Mais par rapport aux préjugés qui existent et qu'il faut rompre. C'est une manière de détoiser en allant diffuser uniquement sur François. en limitant une audience d'un cinéma qui se veut universel. Exactement. Et en fait, quand j'ai fait mon film, même François n'en voulait pas au départ. Mais bon, ils l'ont acheté et puis ils l'ont coproduit. Et après, ils n'ont fait que le passé non-stop. Le moment où ils l'ont eu, c'était... ça n'a jamais arrêté d'être diffusé. Parce que le public a répondu. Parce que le public a répondu. Mais donc, il y a une certaine timidité au départ de s'engager sur des projets antillais. Bien, bien. Et qu'est-ce que... Chris, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette problématique ? Justement, grâce à Jean-Claude et Mariette, la génération que je représente a pu avoir des modèles et commencer à sentir ce qui se passait. Puisqu'on nous apprend à l'école qu'on fait partie de la France, etc. Une fois qu'on arrive sur le terrain, on se rend compte que le discours est totalement différent. Donc, en observant leur parcours, en voyant leurs écueils, moi, je me suis dit est-ce que j'ai envie de mettre autant d'énergie pour un résultat qui ne sera pas aussi bien que ce qu'ils ont fait ? Donc, déjà, je leur remercie pour ce qu'ils ont fait jusqu'à présent comme travail. Moi, ça m'a permis de réaliser que je n'avais pas envie de choisir cette voie-là. Je ne me positionne pas au niveau national. Je sais que... Je ne vais pas dire que les dés sont pipés, mais on va dire que ce n'est pas trop piste. Donc, du coup, moi, j'ai commencé ma carrière cinématographique par l'anglais parce que je me suis dit on est caribéens. Statistiquement, on est très peu à parler français dans la Caraïbe. Par contre, il y en a beaucoup qui parlent anglais et qui parlent espagnol. Je n'avais pas encore la volonté d'aller sur le grand écran à Paris. Donc, je me suis dit je vais faire des films qui vont parler au plus grand nombre sur notre continent, le continent américain. Et donc, j'ai fait mon premier cométrage en anglais et ça a eu le résultat. Non seulement, les gens au niveau local ont adhéré, il n'y a pas un mot de français ni de créole. Les gens ont compris ce qui se passe et ils ont adhéré. Mais en plus, on a eu un impact international. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a cette voie possible grâce aux nouvelles technologies de pouvoir se prendre en main et dire on peut faire carrière à l'international sans passer par... Par les locales français. D'accord. C'est... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis totalement d'accord. C'est dommage qu'on se prive des qualités d'excellents cinéastes comme vous parce que Chris Burton, je vous invite, chers téléspectateurs, à aller voir ses oeuvres parce que c'est un garçon extrêmement promoteur. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration à vous tous ? Allez, quelles sont vos sources d'inspiration ? Carole. 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 Alors, quelles sont mes sources d'inspiration ? Alors, moi, je vous dirais en premier lieu, parce que j'écris et c'est ce que je préfère en fait, c'est donc la littérature. J'adore, j'adore Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est une source d'inspiration pour vous. Absolument, j'aime la femme. Pas tout, mais beaucoup, beaucoup. J'aime le personnage, j'aime les femmes comme ça, voilà. je pourrais en citer d'autres. Vous avez lu L'Amont, vous avez lu toutes ces œuvres-là qui sont des œuvres. et puis, il y a une très belle biographie d'elle écrite par Laura Adler. Laura Adler, bien sûr, présentée à l'attrice journaliste sur la radio. Vraiment merveilleuse. Et après, au niveau cinématographique, alors, j'aime beaucoup effectivement le cinéma français, le cinéma européen, bien sûr, américain aussi, mais de manière différente. D'accord. Et j'aime beaucoup, alors, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais le cinéma est la nouvelle vague. C'est-à-dire que même encore maintenant, avec 43 ans, j'en regarde, je vois des choses qui ne me plaisent pas du tout, d'autres qui m'amusent énormément, d'autres qui me touchent beaucoup. D'accord. Très bien. Donc, nouvelle vague, cinéma français, son ressource d'inspiration et la littérature, bien sûr, avec Magritte Duras. Chris Burton. Alors, vous qui êtes dans votre style pétillant, dites-nous, quelles sont vos sources d'inspiration ? Moi, j'inspire beaucoup, beaucoup des gens, des relations humaines. D'accord. J'aime beaucoup observer, en fait, ce qui se passe autour de moi. Je suis quelqu'un qui est assez casanier, mais lorsque je le sors, en fait, ça me donne un effet de nouveauté. D'accord. J'aime bien me connecter aux gens, j'aime aussi beaucoup le travail de ceux qui ont fait des choses avant moi. Je regarde beaucoup ce que je fais Jean-Claude, entre autres. je m'inspire aussi des styles, de la rythmique, mais j'aime beaucoup. En fait, moi, mes films, j'essaie d'en faire des médicaments, entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, parce que moi, je le suis dit moi-même, qu'on a toujours eu un complexe, en tout cas moi, d'infériorité. Ne fais pas trop ça, ne parle pas trop, non, il n'y a pas de... et moi, je n'ai pas vraiment eu de héros auxquels m'identifier. Donc, j'ai voulu créer des films qui ont consciemment créé ça. D'accord. On a l'impression que c'est une histoire qui n'a rien à voir avec ce qui nous touche, mais en fait, on se rend compte à un moment qu'il y a ce petit truc qui me parle. et j'aime beaucoup jouer là-dessus en fait. On reviendra dessus quand on va analyser vos œuvres tout à l'heure. Et vous nous direz tout ce que vous êtes en train d'esquisser là. Mariette. Moi, je suis un peu comme Chris, mais mes sources d'inspiration, c'est beaucoup mon expérience, ma famille, les relations humaines, ce que je vois autour de moi, le monde, mes voyages, et puis mes réalisateurs préférés comme One Kai Wai, par exemple, j'aime beaucoup la vague des réalisateurs de Hong Kong. Mais c'est vraiment la vie au quotidien, les relations humaines. D'accord. Jean-Claude ! Alors, le Spike Lee du cinéma français, notre Jean-Claude national. Non, non, mais, alors, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que mon cinéma est né d'une forme de remédication soit que j'ai adhéré au cinéma parce que j'avais très envie de politique, j'avais très envie de m'intégrer dans des mouvements contestataires, et l'image est arrivée après. C'est-à-dire que moi, je suis né pratiquement dans une banlieue parisienne où il y avait des forts mouvements politiques, sociaux, etc. Et puis, je me suis mis à regarder des films un peu dans cette époque de la Nouvelle Vague, des années 40, 50, 60, où c'était plutôt Pasolini, Visconti, c'était plutôt des gens qui étaient très engagés socialement en Italie, ce qu'on appelle le cinéma social italien. Et ça, ça m'a nourri énormément. Et puis après, comme beaucoup, l'éducation se fait sur des auteurs plutôt américains, Pekinpa, toi, ou même Larry Clark, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, mon cinéma n'est pas né d'une adhésion artistique ou photographique. Elle est née parce que j'avais envie de parler de politique, j'avais envie de parler d'engagement. Et à qui je me suis fait appris de forcer une culture photographique. Mais ce qui est mon adhérent premier, c'est vraiment la parole politique. D'accord. On sent un peu ça dans le cinéma. Moi, j'ai l'ongre extérieur et c'est vrai que, avec Christian Lara, par exemple, c'est vrai que le cinéma vol de P1 a démarré avec une prise très politique et on sent aussi un peu ça. C'était aussi dans l'air du temps. C'est peut-être une génération. Je suis pas sûr qu'on a dit qu'on a des films aussi explicitement engagés. On revient, on revient, on va revenir sur vos œuvres respectives après la petite pause publicitaire. On revient, on va parler à ce moment-là de toutes vos œuvres, les décortiquer les unes d'après les autres. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada